Le programme pour l'éducation Au niveau du primaire, donc, il est pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, la grammaire, l'orthographe, le calcul. Il est pour l'apprentissage du français et qu'il soit accru de deux heures par semaine. Il veut une évaluation en français et en mathématiques et il souhaite que les résultats soient transmis aux parents puis publiés. Au niveau du CP, il souhaite qu'aucun enfant ne puisse le quitter s'il ne sait pas lire. Il veut la création d'une classe de CP+, pour les élèves les plus en difficulté. Il veut que les enseignants repèrent, dès les premiers mois de CP, les élèves qui ont des difficultés. Il souhaite qu'un enfant en grande difficulté, en fin de CP, ne puisse pas être admis en CE1. Il veut un suivi renforcé des enfants pour l'acquisition des fondamentaux de la lecture dispensés par leurs professeurs à l'école. Il souhaite un parcours différencié, aide personnalisée, heures d'apprentissage renforcées, devoirs réguliers, contrat d'études, période obligatoire de remise à niveau, y compris pendant les congés. En termes de méthodes, il souhaite ce qu'il appelle la fin de la généralisation des méthodes nocives. Il souhaite qu'il y ait un apprentissage de la lecture par des méthodes éprouvées, que soutiennent les neurosciences cognitives, d'après lui, puisqu'elles montrent que les méthodes traditionnelles donnent les meilleurs résultats. Il souhaite qu'il y ait des études surveillées gratuites pour les enfants de parents voulant que les devoirs soient faits avant de rentrer à la maison. Il souhaite des programmes clairs et accessibles, et il met en avant les programmes de 2008 qui ont été donnés à chaque famille. Il donne une priorité à l'instruction, il veut rescolariser l'école primaire. A l'entrée en 6e, pour lui, un élève doit savoir lire. Pour ce qui est du secondaire, il souhaite des parcours divers. Il ne parle plus donc de collège unique, et il ne parle même plus du débat autour de cette question. Il souhaite l'abrogation de la réforme Najat-Balouk-Belkacem. Il souhaite un socle commun, et que chaque établissement puisse offrir des filières diversifiées. Classe bilingue, section européenne, option de langue ancienne. Il veut un développement des formations différenciées et motivantes. Il insiste donc beaucoup sur ce thème de la différenciation. Au niveau du lycée, il souhaite une réduction du nombre d'options offertes. Et pour ce qui est de l'apprentissage, il souhaite en faire progressivement la loi de droit commun, la loi de droit commun pour l'obtention d'un bac professionnel. Ils veulent déconcentrer donc l'organisation du système éducatif. Et pour cela, la région académique devient le centre de gravité en matière d'éducation. L'État définit le socle des savoirs, les programmes, il gère les corps nationaux de fonctionnaires. Ils veulent donner un pouvoir élargi au recteur pour rapprocher la prise de décision du terrain. Et ils veulent adapter la carte académique aux nouvelles régions administratives. Les Républicains et Nicolas Sarkozy souhaitent accorder l'autonomie aux établissements, avec une responsabilité accrue et qu'elle soit sous contrôle du recteur. Les établissements gèrent le temps scolaire, cela en fonction de leurs projets et des difficultés des élèves. Les établissements constituent des classes et des groupes de niveau, organisent le repérage précoce des difficultés et les moyens d'y remédier, comme les études surveillées obligatoires, le contrat d'études avec obligation renforcée pour certains élèves trop juste, les stages obligatoires de remise à niveau, qui conditionnent le passage dans l'année supérieure. Au niveau du primaire, les directeurs sont autorisés et ont autorité pour piloter leur établissement. Au niveau des rythmes scolaires, Nicolas Sarkozy veut introduire plus de souplesse pour les choix locaux. La proposition du conseil d'école, l'avis de la commune, le département, le conseil département de l'éducation nationale sont transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale sur cette question-là. En termes d'orientation, Nicolas Sarkozy veut valoriser les formations en alternance. Sur le coup, il rejoint beaucoup de ses concurrents. Et il souhaite que les collégiens aient une session de découverte par l'apprentissage. Il veut généraliser l'information sur l'apprentissage et veut développer les mini-stages de découverte professionnels. Dès la quatrième, il veut développer une filière de pré-apprentissage, enseignement généraux adapté, découverte des métiers. Il veut intégrer l'apprentissage dans les procédures d'orientation à la fin de la troisième. Au niveau des enseignants, pour ce qui est de l'organisation, pour lui, les enseignants sont le maître du savoir et sont au centre du système éducatif. Ils sont le gage de réussite des élèves. Donc, il veut remettre l'école à l'endroit. Les élèves apprennent, les maîtres enseignent, les parents s'impliquent et les directeurs dirigent. En termes de formation pour les enseignants, il y a pour lui plusieurs piliers essentiels. Confier à l'université la formation économique et disciplinaire des futurs maîtres. Il veut définir un cahier des charges plus précis pour le métier d'enseignant. Des fiches de poste claires sur ce qui est attendu d'eux. Des seuils incompressibles de savoirs exigibles des élèves et professeurs. Des certifications complémentaires d'apprentissage de lecture ou d'apprentissage des mathématiques. Et plus de la moitié de la formation initiale doit se faire en apprentissage pratique dans les établissements, sous la conduite de professeurs expérimentés. Il souhaite une diversification des parcours des enseignants. Par exemple, pour lui, seulement 20% des professeurs des écoles ont suivi un cursus scientifique lors de leurs études, ce qui est un handicap aux yeux de Nicolas Sarkozy. En termes de considération et de traitement des enseignants, il souhaite accroître la présence des enseignants à l'école, plus 25%, pourcentage incluant les cours, l'aide aux devoirs et les études surveillées. Il souhaite, en contrepartie, améliorer la condition matérielle et morale des enseignants, et ce qui veut dire une rémunération accrue. Il veut réformer la formation continue afin qu'elle soit mieux adaptée aux besoins des enseignants. Pour ce qui est des parents, il souhaite qu'ils puissent avoir la liberté dans le choix de l'éducation. Il veut que l'État prenne en compte le secteur éducatif indépendant. Il cite le cours Alexandre Dumas, créé à l'initiative de la fondation Espérance Banlieue. C'est un exemple pour lui d'éducation alternative avec un contrat de résultat vis-à-vis de l'État. Pour Nicolas Sarkozy, l'autorité n'existe pas sans sanctions, et même à l'école. Au-delà du disciplinaire, il souhaite de nouvelles punitions pour les premiers refus d'autorité. Travaux d'intérêt général, exclusion des salles de cours, cols, stages de rattrapage, suivi d'études surveillées. Il veut accélérer et simplifier la prise de décision en termes de sanctions. Pour ce qui est de faits d'ordre pénal, comme les vols, les violences, l'intimidation, le trafic, le harcèlement, il souhaite qu'il soit signalé au procureur de la République. Il veut une coopération renforcée entre l'école, la police et la justice. Pour Nicolas Sarkozy, les parents ont une responsabilité sur l'autorité. Il souhaite une suspension des allocations familiales pour les familles dont les enfants insultent les professeurs, la République récusent la laïcité ou la Shoah, ne vont pas à l'école, empêchent les autres de travailler. Pour les plus perturbateurs, il veut reprendre l'orientation vers les établissements de réinsertion scolaire instaurés en 2010. Il souhaite d'ailleurs en créer un par académie. Il veut, en contrepartie, honorer et récompenser le mérite. Il veut donc rétablir la portion de bourse au mérite pour les bachanliers qui ont une mention très bien. Il veut valoriser le mérite scolaire en créant des bourses d'excellence. Elle serait accordée sur le mérite et non en complément d'une bourse sur critères sociaux. Elle serait attribuée au niveau du rectorat par l'allocation d'un contingent. Et la décision serait prise au niveau de l'établissement pour l'attribuer à certains élèves méritants. Elle serait attribuée tout au long de la scolarité sous réserve du mérite. Et il faudrait reprendre le programme des internats d'excellence pour Nicolas Sarkozy pour les élèves boursiers méritants. Il veut également une nouvelle chance à ceux qui ont décroché. Il veut un service militaire adapté pour les décrocheurs, obligatoire pour ceux qui ne sont ni diplômés, ni qualifiés, ni embauchés. Il déploierait ce dispositif sur le quinquennat de façon progressive. L'école Le port de signes religieux est interdit dans les sorties scolaires pour les accompagnants. Les refus des règles communes sont combattus et sanctionnés. Les exigences de menus confessionnels, le refus de certains enseignements, y compris éducation physique, piscine, le refus de se conformer aux règlements intérieurs, ne sont pas autorisés. Les parents d'origine étrangère doivent apprendre le français et le parler à la maison, pour la réussite et l'insertion de leurs enfants. Il veut une extension des dispositifs ELCO, enseignement des langues de communautés d'origine. Il veut que l'école soit un lieu d'apprentissage des règles de vie communes, travail, respect, discipline, effort, politesse, camaraderie, solidarité, mérites, récompenses et toutes les exigences de la vie sociale. Il veut assurer la sécurité aux abords des établissements. Il souhaite disposer d'un conseiller de sécurité dans chaque rectorat. Il veut lutter contre le harcèlement physique ou par les réseaux sociaux. Et les établissements ont pour lui toute l'attitude pour pacifier le climat quand il est dégradé. Toute l'attitude peut signifier faire entrer la police dans l'école. Il veut encourager les enseignants volontaires et les meilleurs à exercer en zone difficile par un meilleur salaire. Il parle de rites collectifs pour l'acceptation de règles communes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et il le laisse à l'initiative des établissements. Ça veut dire se lever à l'entrée du professeur, apprendre à la marseillaise, un code vestimentaire pour un sentiment de fierté et d'appartenance à l'établissement. Il veut limiter l'usage du portable. Il veut combattre les écoles également. Ne garantissons pas suffisamment la promotion des valeurs républicaines. A l'analyse des programmes de l'ensemble des candidats républicains, et notamment de Nicolas Sarkozy, les républicains, nous opérons déjà un changement sur la position de François Fillon. Il se retrouve plus détaché des autres sur la promotion de nouvelles méthodes d'apprentissage. Il est par exemple pour la désacralisation du diplôme et l'acquisition de micro-compétences au travers des enseignements numériques. Il veut numériser l'école. Il développe beaucoup le thème de l'apprentissage et la connexion aux entreprises. Il veut aussi développer les thèmes de l'entrepreneuriat auprès des élèves. Nicolas Sarkozy, sur le plan de l'éducation, se retrouve avec ses collègues sur l'autonomisation des établissements et de leur équipe éducative. Il est pour un retour à des méthodes éprouvées, selon lui, d'enseignement. Il innove sur le côté retour de l'autorité et sur un traitement, entre guillemets, de la question de l'immigration au sein de l'école. Pour ces deux innovations, entre guillemets, nous le plaçons juste à côté d'Alain Juppé. Mais nous dirons à peu près à égalité avec l'ensemble de ses candidats. Nous allons présenter la différence du pic par rapport à la position des Républicains dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Merci.